... Merci de nous rester fidèles, de nous retrouver pour ce nouveau numéro, premier numéro d'une émission que l'on appellera « Moi candidat ». Rassurez-vous, je suis candidat à absolument pas grand-chose, mais c'est une tribune qui sera offerte à tous les candidats à la candidature, puisqu'on va avoir la présidentielle de 2024. Aujourd'hui, pour le premier numéro, un premier, puisqu'il a été premier ministre, président de la commission de l'UOMOA. On reviendra sur, je dirais, son parcours professionnel, son parcours politique, même s'il ne date pas de très longtemps, mais en tout cas, on parlera avec lui de sa vision pour ce Sénégal qu'il veut, que nous voulons, le Sénégal après 2024. Avec nous, merci déjà de nous accueillir dans vos locaux. Cher Adjibou Souvaré, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir déjà de vous retrouver et merci de participer à ce jeu de questions-réponses, où il sera plus question de réponses que des questions. Merci, Burahim. C'est tout un honneur pour moi d'être le premier de votre émission. J'espère que je serai le premier à la candidature et le premier aux électeurs. On verra avec les... Voilà, donc vous m'avez parlé de premier et donc je prends la balle au rebond. Et donc je voudrais vous féliciter et vous encourager. Je vous suis et je suis très fier de ce qui est fait très souvent. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir dans la presse et qu'on ne perçoit pas beaucoup. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais peut-être dans mes conclusions. En tout cas, je vous remercie. C'est un plaisir vraiment de l'avoir, cher Adjibou Souvaré. Je le disais, candidat à la candidature, ancien Premier ministre, pourquoi le technocrate, économiste, cher Adjibou Souvaré, qui est peut-être à un niveau, certains diront, supérieur, veut aujourd'hui, peut-être c'est la deuxième fois, puisque vous l'avez tenté en 2019, être premier, à savoir le premier des Sénégalais, gagnant de la Constitution, président de la République du Sénégal après 2024. Pourquoi ce choix ? C'est l'ancien Premier ministre, puisque de 2000, aujourd'hui, plusieurs ou presque tous les anciens Premiers ministres aujourd'hui sont candidats à la candidature. On en compte 6 ou 7. Pourquoi ce choix ? Je ne peux parler que personnellement, pour mon cas. J'ai été un ouvrier de l'économie. Je veux dire un ouvrier de la transformation structurelle de l'économie du Sénégal. Dès que je suis sorti, donc, de l'ENAM, j'ai embrassé les fonctions de comptable public. Mais ce n'était pas ma vocation. J'ai voulu travailler toujours dans les programmes. Et j'ai fait le pied de grue au niveau de ma direction générale pour demander à revenir dans les structures centrales pour travailler sur les programmes économiques. Et depuis, ça ne m'a pas quitté. C'était les années 83, 84, 85. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir vu les transformations qui ont été faites, parce que nous étions dans un monde de déséquilibre au début des années 80, et qu'il fallait transformer. Ce qui a fait partie d'ailleurs l'ancien président. On n'avait pas compris son action, mais c'était une action noble. Parce qu'il fallait refaire les fondamentaux de notre économie. Et j'ai travaillé comme ouvrier. Et j'ai vu tout ce que cela a coûté, non seulement au Sénégal, mais à sa population. Tout le monde a vu les difficultés avec les syndicats. Tout le monde a vu les nombreuses structures publiques qui ont été dissoutes. avec son lot, son cortège de néfastes, je dirais, d'impact négatif sur les populations, parce que ce sont des gens qui ont perdu leur travail. Non, certains que je retrouve d'ailleurs de temps en temps. Alors, donc, tout cela, quand vous l'avez vécu, et après ce cursus que vous avez dit toujours, tout à l'heure, donc quand je vois l'économie se retransformer et qui puisse nous conduire peut-être à certaines difficultés, je ne me suis non pas posé en tant qu'alternative la plus crédible, mais je me suis dit, ce que j'avais vécu ces années, je ne veux pas le revivre. Et c'est tout le sens de mon combat politique aujourd'hui. Combat politique, entre guillemets, pas en tant que combattant. Ce n'est pas la politique politicienne. Politicienne. Vous avez l'intention de changer les paradigmes, changer la façon de faire, en tout cas proposer une alternative. Je l'ai écrit d'ailleurs, je l'ai écrit parce que j'ai dit proposer de faire une nouvelle alternative politique, une nouvelle offre politique. Et j'ai même dit qu'il ne serait pas illisible pour la russionnature. Parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé dans notre pays. Bien sûr, il ne faut pas être nihiliste aussi. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses, il faut le dire. Sur le plan, par exemple, structurel, les gens ont essayé de faire de leur mieux pour faire au moins mettre en place les structures pour que le secteur privé puisse s'exprimer valablement. C'est le cas des autoroutes, c'est le cas de certaines infrastructures. Parce qu'une structure privée, le secteur privé ne peut pas s'exprimer dans un climat de désordre, dans un climat de déséquilibre. Donc ça, il faut le reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y avait aussi certaines choses qui devaient être faites en même temps. C'est notamment sur le plan social, etc. Il y a des choses qui ont été posées. Mais moi, je me suis toujours dit que c'est le secteur privé qui crée les emplois. Renforcez mon secteur privé. C'est un des premiers éléments de mon combat. Vous avez suffisamment d'expertise, on le dirait ainsi, au plan économique. Vous le rappelez tout à l'heure après votre sortie de l'ENAM. Vous avez occupé des postes stratégiques au sein d'un gouvernement en tant que ministre délégué, justement chargé de la planification. C'est votre domaine, c'est votre métier. Pourquoi n'avoir pas tout simplement décidé, moi, cher Adibou Soumare, peut-être ancien président de la commission de lui au moins, de contribuer, mais derrière, peut-être, le président Macky Sall ou son candidat, à Maudouba aujourd'hui, ou un autre présidentiable, en se disant, c'est plus ma place de contribuer avec mon expertise et mon expérience que de vouloir être devant et d'apporter cette expérience. Pourquoi ne pas avoir juste fait ce choix ? J'ai toujours été quelqu'un qui veut assumer, qui veut assumer, qui veut assumer ses prises de décision. Et donc, quand on est derrière, on est derrière. Quand on est deuxième, on est deuxième. C'est le premier qui décide. Et je veux être le décideur. Je veux décider du Sénégal de demain. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu donc à... J'ai même eu des critiques vis-à-vis de certains collègues, de certains anciens patrons, etc. Pourquoi vous êtes entré dans ce milieu que vous ne connaissez pas ? Vous êtes un technocrate. Ma réponse a toujours été la même. Si nous tous nous disons que bon, c'est un milieu difficile, excusez-moi le terme, même milieu salle, on dit, bon, écoutez, la façale, c'est mieux. Alors, et que, fort de cela, vous avez des enfants, vous avez une épouse qui vous a toujours soutenu. Mon épouse a été de tous mes combats. C'est une personne que j'ai connue quand j'étais étudiant. Et nous sommes ensemble toujours. Et je la félicite d'ailleurs de m'avoir toujours soutenu. Alors, quand vous avez... Elle continue à vous soutenir dans ce choix politique. Elle est contre moi dans ce combat, mais puisqu'elle sait que aussi, je suis un peu trop têtu. Trop têtu. Je ne dirais même pas ambitieux, mais trop têtu dans mes convictions. Bon, elle essaie de m'accompagner parce que c'est ça, la vie aussi. Alors, donc, fort de tout cela, je pense que j'ai même eu ces critiques, donc, pour me dire pourquoi vous avez fait ceci. Mais comme je vous l'avais dit, deuxième, c'est deuxième. On doit être le premier, le décideur et avoir la crise, pouvoir encaisser les critiques, accepter les critiques et pouvoir dire si je me suis trompé, je me suis trompé. Mais, de mon expérience, j'ai déjà formaté la voie que je veux faire prendre au pays. Vous avez pris goût à la politique, apparemment, puisque c'est, je pense, votre deuxième candidature, candidature à la candidature, après celle de 2019. Cher Aji Moussoumare, au tout début, quand on vous bombardait, enfin bombardait, quand on vous propose le premier ministre, Bombardait, c'est le mot d'ailleurs. Les gens se posaient des questions, mais écoutez, Maitre Abdelabad, il n'est pas du PDS, il n'est pas politique, pourquoi lui, en tant que premier ministre, et ensuite, c'est quoi ? Vous avez pris goût à la politique, bon, pas celle politique, politicienne, mais la politique, peut-être, l'art de refaire sa cité, de faire sa cité. Vous avez utilisé le bon mot, bombardait, parce qu'en réalité, quand on me nommait premier ministre, beaucoup étaient surpris, j'étais ministre délégué au budget, et vous pensez, le ministre délégué au budget, presque l'avant-dernier des derniers des ministres, on vous bombarde le premier ministre, qui n'était pas politique en plus, qui n'était pas politique, qui n'était pas du parti, mais ça, c'est Wad, c'est le président Wad, c'est le président Wad, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, pour d'abord sa vision, et son humanisme, parce que j'ai été une personne de proximité pour le président Wad, et c'est ça le plus que j'ai retenu, il aime donner son savoir, il aime apprendre, il aime apprendre des autres, il aime écouter, et j'étais l'avant-dernier des ministres, il m'a nommé premier ministre, c'est parce qu'il avait senti peut-être que je pouvais apporter quelque chose à mon pays, et il l'a fait, sans prendre compte du fait que je n'étais pas du parti, etc., sa vision, c'était le Sénégal, et c'est ça que je retiens de l'homme, et je voudrais le remercier et le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour nous, et pour son pays aussi. Donc, je n'ai pas pris goût à la politique, c'est parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis un homme de très grande conviction, et je suis un peu têté aussi quelque part. J'ai posé ma candidature en 2018, en 2019, et j'ai été recalé, je ne deviens pas sur les conditions, etc., parce que c'est une décision judiciaire que je respecte. Et je me suis dit, à la prochaine, je serai encore candidat. Et j'essaierai d'expliquer aux Sénégalais pourquoi je veux être candidat et pourquoi je veux une transformation de notre pays, sans nier ce qui a été fait. Mais je sais qu'il y a une autre voie parce que tout ce que nous avons fait jusqu'ici n'a pas boosté, n'a pas fait que booster peut-être la pauvreté, mais n'a pas diminué considérablement la pauvreté dans notre pays. Et il y a une part de responsabilité du dedans, mais il y a une responsabilité aussi du dehors. Et c'est cette responsabilité du dehors, d'ailleurs, que j'ai le plus questionné. les structures internationales qui sont là, qu'on a mis en place, etc. Et qui peut-être ne permettent pas une éclosion de notre économie, ne donnent pas l'attitude au chef de pouvoir prendre certaines décisions. Mais moi, je ne serai pas le chef qui subit. J'essaierai de faire subir le point de vue du Sénégal. Parce que, comme je le dis toujours, je l'ai dit d'ailleurs à un ami la dernière fois quand j'étais en France, un ami ancien ministre qui me disait voilà, 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 les problèmes, etc. J'ai dit, mais écoutez, votre président, qu'est-ce qu'il dit tous les jours ? Je suis élu pour défendre les intérêts des Français. Tout bon président, et je le félicite pour ça, tout bon président est élu pour défendre les intérêts de son pays et de son peuple. C'est normal. Alors, donc, quand je serai élu aussi, c'est la même phrase que j'utiliserai. Je suis élu pour défendre les intérêts du pays, les intérêts des Sénégalais. Et donc, c'est pourquoi je dis, dans mon projet, ce sera l'éternel combat que j'aurai. D'abord, la transformation structurelle de notre économie, mais tout le monde sait aussi que l'économie, ce sont des secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Quand vous avez un secteur primaire qui ne donne pas au secteur secondaire, quand vous avez un secteur secondaire qui ne donne pas au secteur tertiaire, vous avez un problème. Le ministre des Finances vous dira, mais monsieur le président, écoutez, sur le plan économique, on va très bien, on a une belle signature, une bonne signature, le Sénégal a bonne presse, on le dira ainsi, tout se passe très bien, on va vers l'exploitation du pétrole, du gaz. Écoutez, sans être peut-être assez pédant pour vous, pourquoi vouloir changer notre économie qui va très bien ? Je me garderai de faire une critique quelle que soit des jeunes qui sont au ministère, des jeunes que j'ai formés. Mais sur les résultats, sur les chiffres qui nous avancent. C'est pourquoi je me garderai de faire une quelconque appréciation. La seule chose que je sais, c'est que je transformerai, je changerai, je prendrai peut-être même une autre voie. Il y a du bon quand même ? Il y a du bon, mais quand vous lisez, quand vous lisez le budget, par exemple, je prends un seul exemple, le problème de l'endettement, de la dette, c'est connu, c'est dans les papiers, c'est partout. Alors ça, c'est ce qui absorbe l'essentiel des ressources. Et ça, quand ça absorbe l'essentiel des ressources, vous n'avez pas les moyens de faire ce qui peut paraître être l'essentiel. C'est transformer la pauvreté que nous avons et transformer sur le plan économique. C'est pourquoi je me garderai de faire une quelconque critique, c'est des jeunes. Amonouba, c'est un jeune frère, vous l'avez évoqué, c'est vous qui l'avez cité. C'est un jeune frère qui me respecte et à qui je donne un grand respect. Parce que c'est moi-même qui l'ai nommé, quand j'étais ministre délégué, comme directeur général des emplois et domaine. Donc je ne peux avoir une haute appréciation que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a toujours fait son travail. C'est quoi ? C'est l'élève qui dépasse peut-être pas le maître, mais qui toise le maître aujourd'hui. Il est candidat aussi au même titre que vous. Je ne dis pas que c'est l'élève parce qu'en fait, quand il venait, il avait déjà tout son bagage en main. C'est parce que c'est une confiance, vous savez. quand vous désignez des gens à certains postes de responsabilité, c'est une loup de responsabilité. Parce que même si la responsabilité est peut-être subsidiaire pour lui, elle est entière pour celui qui désigne. Et cette responsabilité entière, première, qui fait que donc j'ai tout un respect pour lui. C'est un jeune frère. C'est tout ce que je peux dire de lui. Et c'est un garçon aimable. On ne va pas vous demander de peut-être le faire laisser dans le sens du poil, mais pour lui. Je ne le caresse pas dans le sens du poil. Le combat politique, de toute façon, quand on y sera, ce sera le combat politique. Ce ne sera plus... Vous allez donner des coups et en recevoir ? Bien sûr. Parce que quand vous êtes dans un milieu comme ça, vous êtes prêt à recevoir des coups. J'en ai reçu d'ailleurs. le fait déjà de ne pas me permettre d'aller aux élections en 2019, c'était déjà un coup que j'ai encaissé. Mais je me relève toujours. On vous a interpellé même. On m'a interpellé, je me suis relevé. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui difficilement peut être atteint sur le plan moral parce que ma vie a été toujours une vie de combat. Très jeune, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. tout ce combat de la vie à côté d'une maman qui a tout fait pour nous. Elle nous a quittés. Mais à chaque fois que je pense à elle, je pense à ce qu'elle a fait pour nous. Voilà. Et donc cela, c'est important dans la vie. C'est toute vie de combat depuis cet âge. Vous comprenez bien que me déstabiliser, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas facile. Alors, cher Adibou Soumare, candidat à la candidature, moi, candidat, 200 candidats à la candidature, un peu plus même. Chiffre, nombre pléthorique, selon vous, vous avez été dans beaucoup de combats, votre vie, c'est une vie de combat, vous avez été dans de très hautes sphères, au plan national comme international. Quand vous appréciez un peu ce qui se passe ici avec ce nombre pléthorique de combats, de candidats, vous ne vous posez pas une question ou des questions de pourquoi ? Bon, se poser des questions, parce que ce sont des Sénégalais qui décident d'aller aux élections comme moi-même. Je n'ai pas une plus grande légitimité que, donc je ne peux pas juger de ceci ou cela. c'est des options personnelles. La seule chose que j'ai toujours exprimé sur cette question, c'est que la présidentielle, dans cet environnement géopolitique très difficile, je pense que c'est un dossier très sérieux. C'est un dossier très sérieux. être président dans une république comme le Sénégal qui a un passé, un passé de respectabilité, un passé de dignité économique, de dignité sociale. Donc, tout cela mérite qu'on pense bien à ce que nous devons faire, nous, en tant que Sénégalais. Et donc, je l'ai écrit aussi, que j'aime beaucoup écrire. Je l'ai écrit quand je faisais ma déclaration de politique en disant que celui qui sera choisi et qui aura l'assentiment de tous les Sénégalais doit être quelqu'un qui vient et qui travaille directement. Il ne doit même pas avoir une seconde pour réfléchir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et donc, tout cela, le faire aussi, c'est tenir compte de la géopolitique. Parce que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous sommes dans un monde globalisé, comme je l'ai dit. Et ce monde globalisé qui est déjà tenu par de grands pays nous impacte. Ce sont les politiques extérieures qui nous impactent. Comme on dit en inflation, l'inflation importée. Cette inflation même politique, nous l'importons. Les décisions politiques. Voilà. Comme une inflation. Mais faut-il réformer ? Mais faut-il... Bien sûr qu'il faut réformer. Bien sûr qu'il faut réformer. Mais comment réformer ? C'est ça. Senghor, presque, comme je le disais, c'est un président que j'aime beaucoup, que je lis et que... auquel je me réfère d'ailleurs dans certains de mes écrits. Quelque part, il a presque raison sur nous. Il avait créé quatre courants. Les communistes, les sujetsistes, les libéraux, les centristes, tous les autres. aujourd'hui, c'est tout comme si nous revenions à ces quatre courants parce que nous créons ce que nous appelons des coalitions. Mais pour le moment, on n'a pas ces courants, on a plus ou une sorte de patchwork où l'India-Reste, comme on le dit, d'accord. Mais ce que je dis, c'est-à-dire que... Personne n'a d'idéologie. Voilà, mais l'idéologie, parce que les idéologies aussi ont disparu. Il faut le reconnaître. Les communistes sont où ? Les communistes purs et durs étaient avec comme tête de pont la Chine. Aujourd'hui, ils ne sont plus libéraux que les libéraux. Ils battent même les libéraux durs sur leur propre marché. Et les gens essaient même de trouver les moyens de les contrecarrer. Les idéologies ont disparu. Mais au moins, la substance de l'idéologie demeure. Et donc, autour de ces questions, je pense qu'il y a une grande réflexion que nous pouvons mener dans notre pays de manière sereine, sans dire qu'il y a une exclusion ou pas. Mais ça peut être un déshonneur si on continue dans cette lancée d'avoir 1000 candidats, etc. Ça peut être un déshonneur avec tout ce que le Sénégal a représenté et représente aussi sur le plan international et sur le plan national. Mais il y a un filtre, un double filtre même pour cette présidentielle puisque il y a ce qui vous a bloqué, je pense en 2019, cette histoire de parrainage. La question, certains diront que 30 millions, pratiquement beaucoup de candidats peuvent se le permettre. Mais cette question du parrainage, c'est une question essentielle avec beaucoup d'écueils concernant justement ce parrainage. est-ce qu'il ne faudrait pas ? On l'a fait peut-être durant le dialogue, il continue à le faire au niveau de la direction générale des élections sur le jour du ministère de l'Intérieur. Il y a encore beaucoup à faire par rapport par la parrainage qui écartent très souvent ces candidats. Si j'étais à ce dialogue, j'aurais proposé autre chose. Je n'y ai pas été pour deux choses. D'abord, j'étais sous contrôle judiciaire. Tout à fait. On ne peut pas vous dire je vais vous mettre en prison mais venez me saluer. Donc, j'ai dit que ce n'était pas le moment. Et la deuxième chose, c'est que je n'étais même pas invité en tant que mouvement politique. Donc, si vous n'êtes pas invité et si aussi vous êtes sous contrôle judiciaire, mais si j'y étais, j'aurais peut-être proposé autre chose. Ce problème du parrainage est un système nécessaire peut-être. Mais la manière dont peut-être c'est posé dans notre pays peut poser aussi problème. Admettons qu'un candidat qui est président pour la première fois et qui a son premier mandat et qu'a son deuxième mandat qu'on lui demande d'aller chercher des parrainages. Je trouve ça vraiment pas juste parce qu'il pollue parce que ce président il va polluer simplement le problème du parrainage. Et je pense que ce qu'il nous faudrait faire c'est qu'un président nous disons déjà dans notre charge nationale, dans notre constitution que vous ne pouvez faire que deux mandats. Donc, dès l'instant que le premier mandat que vous faites vous avez déjà rempli toutes les conditions d'éligibilité en tant que candidat pour le deuxième mandat parce que vous avez droit à un deuxième mandat, on devait vous abstenir de faire tout ce parcours et dire que puisque vous avez droit à deux mandats et que vous les aviez déjà remplis dans le premier mandat, donc ce n'est plus la peine de ni d'aller le critère de l'âge et le critère de l'âge et le critère d'éligibilité. d'éligibilité ne devait pas lui être affreint sinon il y aura peut-être déséquilibre peut-être les juristes pourraient m'expliquer sur cette question mais moi c'était mon sentiment et en ce moment le président sortant ou le candidat du président sortant aurait pu ne pas venir polluer si vous voulez l'espace politique finalement voilà et ça ça aurait permis de mettre la sérénité dans le champ politique parce que les gens se seraient dit écoutez voilà ils ne sont pas dedans parce que ils ont déjà alors et que les autres peuvent aller maintenant se tirailler pour avoir les c'est important dans un dans un ring où il y a le champion et ses challengers voilà et ensuite la deuxième chose c'est qu'on vous dit que si vous avez 13 députés vous êtes vous êtes déjà candidat alors donc ça signifie que déjà il y a déjà un déséquilibre de départ ceux qui ne sont pas à l'assemblée déjà ils sont exclus parce qu'il y a de la justice là-bas c'est ça le problème c'est un problème qui est nécessaire mais qui pose un certain nombre de problèmes et des discussions dans la sérénité auraient pu permettre de changer tout ça d'avoir le bon spectre qu'il faudrait mais je n'étais pas invité à ce débat et donc je n'ai pas pu faire aussi droit à ces vous n'aviez pas le droit à la parole je n'avais pas le droit à la parole on m'avait dit taisez-vous le juge m'a dit taisez-vous alors je me suis dit mais on a dit à d'autres aujourd'hui taisez-vous vous n'avez pas le droit à la parole vous n'avez pas le droit même d'aller à la présidentielle je prendrai un cas qui est d'actualité le cas Oswam Sanko la direction générale des élections qui le refuse il refuse à son mandataire de recevoir les fiches de parrainage ou les exemplaires de fiches de parrainage la cause suprême qui en ressort a décidé que la direction générale des élections avait raison aujourd'hui on parle d'élections présidentielles inclusives libres transparentes est-ce qu'en écartant certains opposants cela peut prospérer vous avez posé une question à double tranchant Miriam vous êtes un grand journaliste et vous parlez de questions pièges et là c'est la question piège alors pourquoi je le dis parce que vous mélangez les affaires politiques et les affaires de droit on reviendra sur l'affaire je vous dis vous avez mélangé les deux et vous avez voulu que je me prononce Oswam Sanko c'est un garçon que je respecte beaucoup c'est un garçon pour qui je prie tous les jours pour qu'il se sorte de cette affaire et qu'il puisse gagner sa sa famille quand j'ai écouté ses épouses parler pour tout homme tu sais que ils sont allés à l'encontre peut-être de la décision de leur époux peut-être mais ils ont agi en mère de famille parce qu'ils ont des enfants donc pour tout cela c'est un garçon pour qui je prie tous les jours pour qu'il revienne à sa famille maintenant c'est un problème où il y a une affaire de justice l'affaire de justice par rapport à d'autres citoyens lesquels citoyens aussi ont des droits moi comment je peux me prononcer sur l'ensemble de ces questions qui sont des questions de droit et comme je l'ai dit moi quand j'ai été attrait devant la justice j'ai dit que je respecte la justice de mon pays et donc je respectais ces décisions là elles peuvent c'est que quand on m'a mis en contrôle judiciaire le juge m'a demandé que je n'avais pas le droit de me prononcer sur cette affaire et quand je suis sorti qu'est-ce que je vous ai dit on a beau me questionner mais je ne parlerai pas parce que c'est des décisions de justice parce que ce qu'il ne faut pas c'est qu'il faut comprendre aussi comme dans tout corps il y a les acteurs judiciaires et il y a la justice en tant qu'institution quand je dis je respecte la justice je la respecte en tant qu'institution je respecte aussi peut-être certains qui exercent leur métier en toute loyauté par contre comme dans toute profession il peut y avoir des gens qui peuvent dériver mais ça ce n'est pas à moi de juger de cela c'est la conscience de chacun d'entre nous et si nous voulons un Sénégal meilleur chacun d'entre nous que ce soit un juge que ce soit un inspecteur du trésor un inspecteur des impôts un inspecteur des domaines etc. nous tous nous devons dire que la finalité c'est le Sénégal et nous n'avons pas le droit ni le droit je dis bien de fragiliser notre pays faut-il justement vous parler de fragiliser le pays d'abord renforcer nos différentes institutions et les différents pouvoirs à savoir vous parlez de la justice aujourd'hui faudrait-il d'abord que les Sénégalais la justice puissent se réconcilier puisqu'on a l'impression quelque part qu'il y a eu une cassure une rupture entre la justice et les justiciables il faudrait renforcer le pouvoir exécutif renforcer le pouvoir législatif dans ce que vous avez comme perspective en tant que voilà c'est un couteau moi j'y ai réfléchi mais c'est un couteau à double tranchant vous avez entendu parler du pouvoir du juge et surtout celui du procureur mais je dis vous avez même je dis un droit à l'université comme dans les anciennes dans les grandes démocraties aux Etats-Unis même on parle de peut-être changer l'ordre de choses etc le pouvoir du juge etc donc c'est une question assez difficile si vous changez le pouvoir donner autant d'indépendance est-ce que vous n'aurez pas un pouvoir de juge et ils sont ce sont des humains comme nous qui peuvent avoir des sensibilités qui peuvent avoir des trucs etc est-ce qu'il faut laisser le système tel qu'il est aussi où celui qui est chef décide à la place de tout le monde peut décider à la place de tout le monde alors ça c'est une vraie problématique et surtout dans des pays aussi fragiles que les nôtres parce que n'oubliez jamais que nous sommes des pays en construction nous sommes des pays en construction sur le plan démocratique sur le plan social et donc sur ces plans nous sommes un pays en construction avec tout ce que cela comporte comme difficulté comme problème alors donc il y a des erreurs il faut les récupérer et les renforcer et les renforcer et je pense que de manière honnête en ce qui me concerne j'aurais demandé et ce sera dans mon programme aux magistrats la plupart d'ailleurs des magistrats aujourd'hui qui sont à la tête des institutions certains sont 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 mes comme je dirais promotionnaires mes programmes de promotion de l'éname d'autres on a servi ensemble dans les régions n'oubliez pas que j'ai fait mine de rien deux trois régions d'abord j'ai fait mon stage à Kaulak j'ai fait mon stage j'ai fait mon premier truc à Kaulak mon premier poste à Kaulak mais j'ai fait mon stage en am à Zikenshor mon premier poste c'est Kaulak mon second c'est Seijou mon troisième c'était Bambay donc vous voyez que durant tous ces parcours j'ai eu à rencontrer des magistrats des gens avec qui j'ai eu des relations parce que les fonctionnaires quand ils sont quelque part généralement ils sont ensemble surtout les sortants de l'éname alors et je connais de ces gens beaucoup de personnes quand même qui sont des personnes très rigoureuses très honnêtes je ne le dis pas parce que des problèmes sont passés dans notre pays mais c'est des gens avec qui j'ai vécu toute une jeunesse et toute une vie administrative que je connais et je sais que personne ne pourra leur faire changer et faire prendre certaines décisions maintenant la décision que le magistrat prend c'est sur la base des textes si le texte est mal fait qu'est-ce que vous voulez que ça fasse réformer est-ce qu'il faut réformer les textes pour permettre au magistrat de juger en toute conscience et de ne pas être en décalage avec les populations l'indépendance de la magistrature l'indépendance de la justice c'est un fait ou faudrait-il peut-être le pas faire ça l'indépendance de la magistrature de la justice je pense que d'une certaine manière on peut dire qu'il y a une certaine indépendance parce que comme on le dit le magistrat il juge selon sa conscience on lui laisse juger par rapport à des textes et comme je l'ai dit si le texte est mal fait de toute façon il jugera sur le mal fait sur la base de ça parce qu'il ne pourra sortir de ce texte c'est comme ce qui s'était passé quand on a eu ce problème de la cour je ne sais pas de répression de l'enrichissement illicite et tout vous voyez donc c'est à nous de réfléchir en toute sérénité de ne pas dire oui le magistrat il fait ceci bon la population dit aussi vous faites cela alors quand vous faites des choses qui sont répréhensibles même par vous-même vous allez en justice vous avez besoin vous dites vous avez besoin d'avoir justice alors si la justice ne trance pas à votre faveur qu'est-ce que vous dites que le magistrat n'est pas sérieux il n'est pas sérieux qu'est-ce qu'il a fait mais c'est normal ça c'est humain mais comme je le dis nous devons c'est un problème très sérieux il y a un décalage aujourd'hui entre notre justice et les justiciables qu'est-ce qu'il faut faire il faut une grande réflexion autour de cette question mais comme je dis toujours je reviens à la sérénité à la sérénité à la sérénité pour que les gens puissent discuter de ça parce qu'il s'agit de notre pays il s'agit de la vision que l'extérieur a de notre pays voilà et pourquoi je suis un peu malheureux sur cette question c'est que aussi moi je ne peux pas accepter en tout cas en ce qui me concerne qu'un étranger puisse venir me dicter ce que je dois faire ici ça je le dis de manière très ferme et de manière très claire est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui par exemple il y a eu des décisions par exemple de la Cour de justice et de la CDAO concernant plusieurs affaires si ça arrange le Sénégal le cas par exemple du parrainage où il y a eu une décision de la justice sous-régionale ou régionale pour dire que non ce n'est pas un le parrainage n'est pas bon il faut le revoir entre autres si ça arrange le pays le Sénégal d'accord on accepte cette décision mais si ça n'arrange pas en tout cas selon le régime en place on dira qu'on jette la décision de la Cour de justice dans les orties est-ce qu'aujourd'hui le respect de la justice locale doit aussi être avoir comme sous-bassement le respect de la justice disons régionale même internationale c'est votre second question piège je le demande à un ancien président non non mais c'est pourquoi je vous le dis c'est une autre seconde question piège pourquoi je vous le dis parce que je vous ai dit je suis respectueux de la loi quand il y a une décision de justice en ce qui me concerne elle doit être respectée c'est mon sentiment et c'est ma conviction profonde si la CDAO dit à un état à l'état du Sénégal que ce que vous faites n'est pas bien en état sérieux on devait respecter cette décision et on doit la respecter c'est ça la vérité on vous dira que non c'est justice supranationale mais même si c'est une décision supranationale c'est la signature du Sénégal qui est là-bas et quand je suis président de la république je dois honorer la signature du Sénégal c'est ça le Sénégal doit honorer sa situation ça n'a pas été fait durant bon ça n'a pas été fait ça concerne ce qu'ils n'ont pas fait mais je dis en ce qui me concerne moi je ne peux pas parler des autres en ce qui me concerne Cheikh Ajib Soumaré président de la république soit je demande à la CDAO que nous puissions rediscuter de tout ça pour corriger les choses en toute responsabilité des chefs d'état qui sont garants de ces institutions ou alors si je ne le fais pas j'appliquerai et j'accepterai la décision de la justice c'est moi-même qui ai donné la signature du Sénégal et la signature d'un pays c'est l'honorabilité du pays c'est l'honorabilité du pays et donc ça en tant que président j'y veillerai en tant que président moi candidat Cheikh Ajib Soumaré quelle réponse à cette question l'ancien question qui dure déjà depuis même quand vous étiez premier ministre soumettre à Blaïwan celle de la migration dite irrégulière ou clandestine en l'espace de 48 heures 72 heures on nous parle de plus de 3000 candidats qui ont débarqué en Espagne l'Europe qui commence même à vouloir refouler tout ce beau monde et surtout beaucoup de Sénégalais parmi les nouveaux candidats à la migration irrégulière qui arrivent en Espagne ou en Europe ou même qui ont pris un nouveau chemin celui du Nicaragua pour se rendre aux USA quelle réponse à cette problématique ou ce phénomène c'est selon pas quelle réponse mais quelle réflexion cela vous vous savez parce qu'il n'y a pas une réponse toute faite non il n'y a pas une réponse toute faite mais il y a un problème qui peut être à la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et je m'incline devant la mémoire de ces jeunes qui disparaissent dans la Méditerranée et pour lesquels aujourd'hui leurs mamans ce sont les mamans qui supportent le plus ce poids de la personne disparue etc vous avez votre fils qui part vous ne savez pas où est-ce qu'il est peut-être même vous pouvez regarder la télévision et voir la personne est allée au sol avec tout ce qu'on a connu avec ce pays qui a fait tout ce que vous devez que je ne veux pas citer de la manière la plus atroce à ces jeunes or il y a dans ce dossier une part d'humanisme qu'on veut quand j'étais en France il y a quelques jours le pape était en visite et le pape quand il était en visite il a fait son devoir d'homme religieux en disant il faut de l'humanisme etc mais nous hommes politiques quelle a été notre réaction de l'autre côté c'est de dire non le pape est politique ce qu'il a dit etc or il était dans son milieu il ne pouvait pas dire autre chose alors on a transformé ça en un point de vue politique or ce problème quoi qu'on puisse dire il ne faut pas qu'on se trompe et il ne faut pas qu'on ne l'aborde qu'on ne l'aborde sinon qu'avec une très grande sérénité de quoi il s'agit qu'on arrête de politiser qu'on arrête de politiser ce débat parce que la cause elle est connue la cause c'est une mondialisation mal faite vous ne pouvez pas créer cette mondialisation et ensuite prendre les gens pour les dénoms de la farce excusez-moi du terme d'utiliser ce débat pour vous expliquer crûment les problématiques qui se posent de quoi il s'agit des jeunes sont là aujourd'hui dans un pays paupérisé paupérisé d'abord parce que nous nous avons créé cette mondialisation nous avons créé l'OMC nous avons tout ce qu'elle a comporté comme destruction du tissu économique nous avions ici des sociétés qui sont parties qu'on a liquidées des sociétés d'état des sociétés privées vous allez ici à Icotaf quand je passe sur l'autobus je regarde tout Sotibar voilà vous avez tout ça liquidé parce que vous avez créé en disant écoutez il faut que bon on commerce comme on veut et puis ensuite hier j'étais dans un dans un panel où on traitait du civisme il y a aussi le civisme économique la part de nos concitoyens toujours en France quand j'y étais le président disait que nous ne pouvons pas être l'ami je ne sais pas comment il l'a dit l'ami de notre concurrent alors quand nous sommes concurrés concurrencés par tous ces pays qui nous déversent tout qui détruisent nos emplois quand nous n'avons pas la maîtrise de notre chaîne de valeur nous produisons ici nous 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 extrayons simplement de la matière première nous envoyons à l'extérieur aucune transformation les emplois sont partis la valeur ajoutée est partie et ensuite nous signons aussi des accords des accords de non double imposition ici des accords ici 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 et là tout cela quand nous devons discuter de cette problématique qui est la problématique on doit tout mettre sur la table et discuter de manière sereine bien sûr il y a une part de responsabilité de nos pays la part de responsabilité c'est la gouvernance c'est la gouvernance économique ça aussi ça peut être ça peut avoir un effet destructeur sur les pans de l'économie mais finalement l'équité sociale l'équité territoriale voilà voilà je dis écoutez pour cette question parce que c'est une question sérieuse que j'ai abordée avec des amis de l'extérieur et je leur ai expliqué moi et ils me regardaient comme ça ah nous n'avions pas j'ai dit oui on a détruit tout depuis les ajustements structuraux on a détruit tout 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 les gens sont restés dans la rue vous n'avez pas la maîtrise de votre chaîne de valeur les emplois sont partis tout est parti ces jeunes n'ont aucune alternative ici qu'est-ce qu'ils font alors maintenant j'ai dit vous fermez votre porte sur le plan humain et si les autres ferment leur porte sur le plan économique vous l'Europe moi j'ai dit j'avais écrit d'ailleurs avant que les problèmes ne se posent parce que ça référez-vous toujours à mes écrits j'avais dit répondant à un à un homme politique de l'extérieur là-bas qui a pour seul clairon tapé sur le nègre et tapé sur les noirs et dans ses écrits quand j'ai écrit j'ai dit votre économie l'économie de je n'ai pas son nom quelle économie de quand le Niger va fermer ses portes pour l'uranium je l'avais écrit bien avant ces problèmes bien avant le coup d'état très bien avant qu'est-ce qui s'est passé alors vous voyez donc cet déséquilibre et cette injustice au plan international par rapport à nos pays parce que l'aide publique ne peut pas régler tout je sois sérieux moi je préfère qu'on ne m'aide pas mais je préfère qu'on me laisse avec ce que j'ai que je puisse essayer de trouver chacun a des amis bien sûr il faut avoir des amis mais au moins le premier des amis c'est d'abord de pouvoir être maître de son économie c'est pas l'EFMI c'est pas la Banque mondiale non l'EFMI et la Banque mondiale vous savez nous tous nous sommes des hommes du FMI de la Banque mondiale moi à mes débuts j'ai fait les cours les plus difficiles d'ailleurs au fonds monétaire j'ai fait 4 mois et demi le cours le plus l'un des cours les plus difficiles le cours de programmation et politique financière qui m'a permis d'avoir un spectre d'ailleurs de comment on gère une économie j'ai fait 4 mois et demi j'étais avec mon épouse d'ailleurs vous comprenez c'était dans les années 80 etc donc c'est pour dire simplement que c'est pas ça le problème c'est des instances de régulation c'est normal mais les décisions politiques se prennent au niveau des états c'est ça le problème c'est pourquoi je dis ce problème il faut le il faut le il faut le prendre avec sérénité ne pas le politiser le prendre avec une très grande responsabilité parce que les jeunes d'Afrique aujourd'hui ont compris que c'est une affaire très difficile ils sont en train de presser les gouvernants qui aujourd'hui n'osent plus faire comme ils en faisaient le président Ouattara l'a dit un jour d'ailleurs mon grand frère il a dit que les populations africaines ont compris aujourd'hui et les dirigeants d'aujourd'hui les dirigeants africains aujourd'hui aussi ne peuvent jamais aller à l'encontre des décisions de leur peuple quand on en parlait ici le nombre de coups d'état qu'il y a eu durant ces derniers mois dans ces différents pays justement d'Afrique ce sont les populations qui ont voulu changer et aujourd'hui ce sont les populations qui pressent les gouvernants qui ont ce désir de changement et ce désir de changement aucun chef d'état ne peut aller à l'encontre de ça parce que vous êtes élu pour défendre les intérêts de votre peuple qu'est-ce qui peut fixer ces jeunes et même moins jeunes dans nos différents états notamment le cas du Sénégal où on a connu l'épisode Barça-Barça durant le régime de Mertra Blywad que vous avez connu et c'est un épisode qui est en tout cas un phénomène qui est revenu Crescendo qu'est-ce qui pourrait au-delà peut-être de la réflexion puisque ça peut prendre un temps pourrait au moins peut-être dans un à court ou moins un terme fixer ces jeunes la réflexion ne pourra prendre du temps nous tous nous sommes des économistes nous savons bien ce qu'il faut faire la réflexion on n'a pas besoin de réfléchir pour savoir qu'on doit avoir la maîtrise de notre chaîne de valeur ça il n'y a pas de réflexion à faire ces gens qui ont la maîtrise de la matière première ils n'ont qu'à ouvrir des entreprises ici créer des emplois ici que la valeur ajoutée reste ici ça on n'a pas besoin de réflexion quelle réflexion il faut faire comment fixer ces jeunes finalement comment fixer ces jeunes il faut créer des emplois ces jeunes pour les fixer vous allez donner une solution c'est à dire pour fixer ces jeunes de toute façon il faut des emplois il faut un changement aussi de la structure de notre économie le secteur primaire doit prendre le plein de ce qu'il doit prendre parce que quand vous n'avez pas un secteur primaire fort l'agriculture l'élevage etc vous avez un problème et ça il faut que ce modèle regardez les grands pays regardez les Etats-Unis comment ils ont assis leur développement premier un important des gens c'était le temps de l'esclavage c'est un temps assez lointain mais qui sont venus travailler dans les chambres pour renforcer comment l'Europe a été bâtie c'est sur son agriculture etc est-ce que nous pouvons faire l'économie de cela nous ne pouvons pas alors ça il faut que le secteur privé et ensuite ce que je dis toujours quand votre secteur privé n'est pas assisté n'est pas renforcé n'est pas qu'il y ait une complicité même entre votre secteur privé et l'Etat voilà parce que je dis si vous avez 3000 jeunes qui sortent des écoles tous les ans 150 000 qui sont ici en train de chercher des emplois est-ce que le secteur public peut absorber 150 000 jeunes c'est pas possible alors il faut un secteur privé fort il faut qu'il y ait une complicité entre le secteur privé et l'Etat et moi je ne me ferai aucun truc pour dire écoutez je supporte mon secteur privé les autres le font je vous donne un seul exemple en France quand on a quand on a quand on a voulu sur le problème environnemental dire on va au véhicule électrique qu'est-ce qui s'est passé on donnait 5000 francs 5000 euros pour le premier véhicule que vous allez acheter si c'est si c'est des véhicules électriques mais tout de suite ils se sont rendus compte que ils ne pouvaient pas prospérer non ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens des pays qui étaient plus performants dans ce secteur et qui allaient vendre plus de véhicules que les véhicules made in Europe et qu'est-ce qu'ils ont dit ah non pour les véhicules à l'extérieur qui viennent de l'extérieur il y a plus 5000 c'est quoi ça c'est une bonne décision c'est une bonne décision de la France pour protéger ses emplois pour protéger son économie alors si eux peuvent le faire pourquoi moi je ne le ferai pas quelle que soit la pression j'aurai la complicité avec mon secteur privé qui seul peut créer les emplois qui inverse la balance que nous avons aujourd'hui trop d'importations de n'importe quoi on importe même des cure-là on importe des carottes quel rapport ou quel apport des sociétés dites étrangères dans nos zones minières on a vu le premier ministre il y a quelques jours parler de de ce problème où les richesses nationales pratiquement dans beaucoup de régions je prends le cas de Kédoubou l'une des régions les plus riches au plan du sous-sol mais les plus pauvres également pour ceux qui habitent cette région qu'est-ce que vous allez changer comme paradigme par rapport justement à ce problème vous savez vous avez ce n'est pas simplement les taxes que moi je 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 où ? Et quand les revenus seront payés, ils sont payés où ? Mais alors, c'est ce que je dis, c'est-à-dire sur ces questions, il faut que l'État réfléchisse très bien. Je suis bien d'accord. Dans ce genre de combat, il faut que, je l'ai dit tout à l'heure, le secteur privé doit avoir toute sa place. Et quand vous venez chez moi sur ces questions, le secteur privé national aura sa part. Vous ne pouvez pas. Vous allez dans certains pays, par exemple... Oui, certains ont dit dans le secteur privé national, par exemple, je me souviens de ce propos, il y a même un groupe d'entrepreneurs, d'entreprises sénégalaises qui estiment qu'il faut au moins 50% pour le privé national. Est-ce que même ce chiffre... Le pourcentage, c'est encore peut-être... Voilà. C'est mérite de réflexion. Mais dans tous les cas, la richesse nationale, c'est le secteur privé national national aussi. C'est mon combat. Le secteur privé doit être en complicité avec son État, avec l'État. Parce que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois, ce n'est pas l'État qui crée la valeur, etc. C'est le secteur privé. Je suis un grand défenseur du secteur privé. Et ça... Faudrait-il, pour ce secteur privé aussi, privilégier la formation ? Mais je vais les pousser à avoir la formation. Pourquoi on ne peut pas avoir la formation ? On peut bien avoir la formation. La première est que l'État est aujourd'hui en train de faire quoi ? L'État est aujourd'hui en train de faire les centres d'enseignement technique, etc. Pour créer quand même... Pour créer quand même... Pour avoir une... La main-d'oeuvre qui est capable... De qualité. De qualité. Voilà. On est en train, sur le pétrole aussi, de créer... On a créé une structure, etc. pour le métier du pétrole, etc. C'est de bonnes initiatives. Voilà. Et si vous vous rappelez, le Sénégal a toujours eu des compétences. Comme je vous ramène toujours à mes derniers... À mes premières années de combat. Quand il y avait des difficultés financières au niveau de l'État, moi-même, mon chef m'a envoyé tous les mois à la SAR, à la... à la Sonnacos, à la... Comment dire... Encore... Aux ICS, Pierre Babacar Kamat, que je salue, un grand patriote. Il y avait M. Fall, qui était d'état général de la... de la SAR. Tous ces gens-là. Et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont des ingénieurs africains qui étaient dans ces structures. Alors, s'il y a combien d'années ces gens étaient dans ces structures et des ingénieurs qui ont formaté... La main-d'oeuvre qualifiée est là. La main-d'oeuvre qualifiée est là. Et si elle n'est pas là, on l'a créée. Ce sont les centres de formation que nous avons et qu'on est en train de faire. Je pense que ça, il faut le faire. Mais il faut que nos jeunes... C'est... Et... L'occasion m'a été donnée quand je suis allé aussi à l'extérieur. Je me suis fait le devoir et j'ai continué à le faire de rencontrer les cadres et de les amener à adhérer à mon projet. Et quand je suis allé, j'ai rencontré beaucoup de cadres sénégalais qui sont à l'extérieur. Et si je vous dis, des cadres qui sont dans les structures les plus élevées en compétences en Europe, qui sont en train de travailler pour ces pays... Pourquoi pas ici ? Justement. Et moi, je leur ai demandé quand je serai au pouvoir de revenir dans votre pays, de travailler pour votre pays. Maitre Ablayad l'avait fait... Justement, je singement Ablayad sur cette question. Je suis son point, non ? Alors, je... Voilà. Et ça, c'est des politiques à poursuivre. Parce que ces jeunes, quand je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux, je ne vous dirai pas dans quelle entreprise ils sont pour leur protection. Mais c'est des jeunes cadres de très haut niveau, des ingénieurs, tout ce que vous pouvez imaginer comme une palette de cadres. Alors, ces jeunes sont prêts à venir travailler pour le pays ? Faudrait-il que nous créions les conditions pour qu'ils puissent revenir dans leur pays et travailler sérénement ? trouver quelque chose. Voilà. Une fuite des cerveaux également. La fuite des cerveaux. Au niveau des universités, dans la santé, pratiquement dans tous les secteurs. Est-ce que ces pays européens même, qui nous créent la double nationalité pour absorber nos cadres, ils ne devraient pas nous payer ? Moi, j'ai des jeunes qui ont fait tout leur cursus ici, jusqu'à l'université, jusqu'à l'université. Après, ils vont en Europe pour apprendre. Et après, vous constatez que ces jeunes, c'est les meilleurs dans vos universités. À vous dire, ah non, je vais vous créer la nationalité, vous avez la double nationalité, maintenant vous travaillez pour moi. Est-ce que ces pays ne doivent pas nous payer ? Après, ce sont ces pays qui se questionnent, qui se questionnent sur la pauvreté endémique, sur l'absence de vision de nos pays, sur l'absence de vision de nos dirigeants. Moi, je ne suis pas un dirigeant à qui on va dire que vous n'avez pas de vision, je ne suis pas d'accord. J'ai une bonne vision. J'ai une question. Mouvement, démocratie et république, c'est votre mouvement. Vous allez, vous parlez tout à l'heure, vous parlez depuis même, vous prenez en exemple la France, l'Europe, l'étranger. Vous allez descendre sur le terrain au Sénégal, parler au Sénégalais. Il vous reste peut-être quelques mois avant cette présidence. Comment vous allez articuler votre campagne ? Vous savez, je parle au Sénégalais tous les jours. Vous savez, vous voyagez aussi très régulièrement. Oui, régulièrement. Mais quand je voyage, c'est pour vous rencontrer aussi. Bien sûr, il y a des problèmes personnels que je ne veux pas évoquer ici, qui ne sont pas d'ordre professionnel d'ailleurs, mais qui ont d'autres problèmes que je ne veux pas évoquer. Mais, comme je le dis, quand vous avez ici des... le monde de la communication est tel qu'aujourd'hui, vous avez le télétravail ? Vous êtes chez vous, vous faites votre travail ? Vrai ou faux ? Pourquoi vous ne pouvez pas faire du télétravail pour atteindre les... pour atteindre les... Voilà. Je ne dis pas que je ne descendrai pas sur le terrain. La preuve, c'est que de temps en temps, je vais sur le terrain, mais je ne vais pas avec la télévision. Je ne suis pas accompagné. Les gens ne savent pas ce que je suis en train de faire, quel travail je suis en train de faire, mais je vais sur le terrain, je discute aux gens, j'ai fait le Kaulag, j'ai fait certaines zones, mais je ne suis pas accompagné. Je suis accompagné par les gens qui sont avec moi. J'y vais, je discute avec les gens, je leur parle, je les écoute. De temps en temps, par exemple, quand je vais à Seine-Dou, je me fais un plaisir d'aller voir les pêcheurs. Les jeunes pêcheurs qui sont là-bas, de discuter avec eux, de pousser même leur pirogue pour lui. Les jeunes me disent qu'ils vont en mer, etc. Je comprends leurs problématiques, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et ce sont des jeunes djambards. Mais ils ont des difficultés, certaines difficultés à cause des accords que nous avons sur la pêche, etc. Mais je fais mon travail de terrain sans problème. Et j'utiliserai les moyens techniques qui sont à ma portée. pour également avoir mes parrainages. Je vous donnerai le site, comme ça, incognito, vous pouvez vous inscrire et puis me parrainer. Pourquoi pas. Voilà. Il n'y aura pas de doublon. Il n'y aura pas de doublon. En tout cas, c'est le combat de pratiquement tous les candidats à la candidature. Bien sûr. Mais vous n'attendez vraiment pas à ce que cher Adibou Soumare roule en bolides, 10 ou 15 bolides pour venir dans vos localités pour une campagne électorale. C'est le style de l'homme. Oui. Monsieur le... Peut-être que de temps en temps, je le ferai. Quelquefois. Quelquefois. Mais je dis, vous êtes dans la chose politique. Voilà, je suis dans la chose politique. Je suis obligé, surtout dans mon fief de caisse. Cher Adibou Soumare, ce fut un immense plaisir vraiment de vous avoir pour ce premier numéro. Peut-être votre message à l'endroit de vos futurs électeurs et surtout de vos probables parents. Je voudrais remercier tous les Sénégalais. et surtout féliciter les jeunes pour ce combat qu'ils sont en train de mener pour la reprise, pour les changements structurels à opérer au niveau de nos pays. Le seul conseil que je donne, si la forme et le fond est vrai et demeure, s'il faut changer la forme, il n'y a aucune crainte de changer la forme. Mais le fond demeurera, c'est la reprise entière de notre économie. Et je vous donne un seul exemple. Les gens ne se rendent pas compte. La reprise de notre économie s'est faite sur un secteur que personne aujourd'hui ne magnifie. C'est le secteur de la presse. Le secteur de la presse. Prenez le secteur de la presse. La presse a arraché de l'étranger cette économie de la presse qui se fait des milliards et des milliards. Faire au sérieux. Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais parlé de cette question. Mais j'ai dit, au moins ces gens-là nous ont donné une vision. Et vous qui avez donné la vision, vous devez magnifier cette vision, vous devez la propulser, vous devez même donner ça comme exemple en disant, nous avons combattu notre secteur, nous l'avons pris. Et vous regardez les grandes démocraties en Europe. Les grandes fortunes sont où ? Voilà. Les grandes fortunes sont dans ces secteurs. Ils ont ces secteurs comme moteurs. Voilà, les médias comme moteurs. Je ne veux pas suiter certains qui ont donné dernièrement des millions d'euros à certains secteurs. Mais, ce sont des secteurs qui ont une double une double portée. D'abord, vous aviez parlé de... Peut-être, on n'en a pas parlé, mais de... de la vision sur... comment dirais-je encore les problèmes de... Comment je l'appelle encore ? Je suis en train de... Alors, donc, si on veut rendre notre pays attractif, votre secteur est le pays indiqué pour la destination sénégale, pour vendre la destination sénégale. Parce que vous avez arraché cette économie des mains de l'étranger. Est-ce que vous avez vu un seul étranger dans ce secteur ici, dans le pays ? Je vous pose la question. Tout à fait. Comment vous avez fait ? Tout à fait. Comment vous avez fait ? Donc, c'est un exemple qu'il faut vendre. Dire, voilà un secteur qui a arraché des milliards à l'économie étrangère. Comment ces jeunes ont pu arracher cela ? Est-ce que ce modèle-là, on ne doit pas le conduire ? Dans les autres secteurs. Dans les autres secteurs. Est-ce qu'il ne faut pas pousser les Sénégalais et les encourager à arracher les autres secteurs des mains de l'étranger ? On le voit pour le BTP, on le voit de plus en plus. Mais partout ! Est-ce que vous pensez que pour faire un immeuble, on a besoin d'importer des gens pour faire des immeubles ? Je vous pose la question. Vous aviez ici des structures. bien qualifiées. Ça n'a rien notre désir d'avoir des relations très fraternelles avec certains pays. Mais quelle que soit la fraternité aussi, je veux la préservation de mon tissu économique. Et donc, c'est le message que je voudrais donner un exemple. Le secteur de la presse qui a arraché l'économie de la presse des mains de l'étranger et qui fait des milliards aujourd'hui et qui fait le bonheur de citoyens ? Aujourd'hui, combien de personnes sont employées à l'ERL ? Et je vous félicite pour ça. Parce que ce sont des jeunes Sénégalais. Moi-même, je t'ai surpris quand j'ai vu ces jeunes qui sont en train de faire tout ça. Quel âge ils ont ? Relativement jeunes. Mais alors, relativement jeunes ? Moins de 40 ans. Mais voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, aujourd'hui, les problèmes de compétence, nous l'avons. Il faut que nous croyions en nous-mêmes. Et que les décideurs aussi soient très forts pour ne pas subir les attaques ou les pressions extérieures. Vous serez décideur, en tout cas. Je serai décideur et je déciderai. Ça, c'est sûr. Je déciderai. Pour les gens qui me connaissent et qui connaissent ma trajectoire, savent que quand je veux décider, je déciderai. En tout cas, si vous faites de moi votre président de la République, et c'est ce que je demande aux Sénégalais, de me faire, de faire de moi votre candidat et de faire de moi votre président de la République et vous aurez le meilleur président de la République qui va transformer l'économie sénégalaise complètement. Vous l'avez suivi. C'est son propos. C'est à vous de voter. C'est à vous de choisir. C'est à vous autres Sénégalais de parrainer. C'était mon premier numéro, mon premier invité, moi, candidat. Voilà. Votre candidat, il est là. On aura d'autres candidats. On espère peut-être pas 200, mais chaque semaine, vous aurez un candidat pour ce numéro de moi, candidat, sur L'ERR TV, L'ERR FM et L'ERR.net. Merci, monsieur le premier ministre. Merci à vous autres, téléspectateurs, auditeurs et internautes qui nous avez suivis. Et surtout, excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada